Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par le biais de ce tirage pour la période du 15 mars au 15 avril 2024. Alors bien sûr c'est une période exhaustive, ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, vous le savez déjà, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, avec beaucoup de discernement, vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, et bien inutile de faire du forcing, je vous recommande d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou avoir un complément de ceci. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce message. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me permettent de faire avancer cette chaîne et qui m'offrent beaucoup d'encouragement, je vous en remercie. Allez, on y va ! Oui, une belle carte à l'endroit, la justice. Avec la justice à l'endroit, on nous parle ici d'un jugement bénéfique. Donc jugement bénéfique, quand on se dit ça, évidemment ça peut être quelque chose qui vous accorde un alignement de tous les éléments qui va dans votre sens. La justice, elle vient équilibrer quelque chose. Elle vient équilibrer ou rééquilibrer quelque chose. Que l'on parle d'une décision que vous ayez à prendre, que vous prendrez vous-même ou que l'on prend en votre faveur, en tout cas, ici, cette justice est avec vous et elle est alignée avec votre authenticité, votre vérité. Vous êtes bien, entre guillemets, dans vos bottes, droit dans vos bottes, ici, juste comme il faut pour que la justice vous accompagne et vous aide. On va dire ça comme ça. Quelque chose s'articule dans l'équilibre et aussi dans la bonne décision. Alors que vous preniez une décision de conclure quelque chose ou de rompre avec quelque chose, en tout cas, ça vous est bénéfique. C'est ce qu'on nous dit ici avec la justice. Les guides nous poussent à rééquilibrer quelque chose. Et ici, avec le dos de deck, avec l'ermite en dos de deck, ça nous parle d'une incapacité. Alors d'une période de chômage pour certains, d'une période de dépression ou de maladie pour d'autre. On ne trouvait pas de solution, semble-t-il, dans un premier temps, par rapport à quelque chose. On était peut-être en attente. Il y avait un obstacle à nos désirs avec l'ermite inversée. Et l'obstacle, soit il saute ou soit nous prenons une décision de le faire sauter et de le franchir ou de le surmonter d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on ne reste pas sur ce sentiment de blocage avec l'ermite inversée, semble-t-il. Ok, on va essayer, évidemment, d'en savoir un peu plus. Je vous rappelle que si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos. Tout comme vous trouverez les différents liens des références de tarot et oracle que j'utilise et les différents liens des guidances que j'ai réalisées pour votre signe récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale d'avril qui vous expliquera toutes les énergies qui vous accompagnent actuellement. Ok. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette justice à l'endroit ? Quel message l'univers souhaite-t-il transmettre aux Vierges ascendants ? Vierges, signe lunaire en Vierge. Nous avons l'imagination. Avec l'imagination, on nous parle en tout cas d'une énergie très, j'allais dire, volatile. Oui, volatile. En tout cas, ça représente plutôt les signes où on parle de rêve ou de quelque chose comme ça. Ici, l'imagination, justement, nous parle de rêves qui peuvent devenir réalité, de pensée créative, d'inspiration, de visualisation, de sortir finalement d'une certaine forme d'illusion pour accéder à une certaine forme de vérité ici. Donc, on voit ici que la justice, qu'elle soit divine ou humaine, vous accompagne par rapport à quelque chose que vous souhaitez ici. Souhaitez et apparemment qui, précédemment, vous bloquait ou vous rendait impuissant, qui bloquait vos désirs et il n'y avait pas de solution à quelque chose. La solution, vraisemblablement, elle arrive, quel que soit le domaine dans lequel elle opère, que ce soit dans la famille, la vie professionnelle, la vie sentimentale, elle peut opérer ici pendant cette période, en tout cas. C'est ce que vous disent les guides, en tout cas. De visualiser cette solution, de visualiser cette décision, qui va dans votre sens pour qu'elle puisse arriver si elle n'est pas encore là. Ok. Avec le tarot mystique. Nous avons quelle énergie ici ? Quel message l'univers et les guides cherchent-ils à adresser aux vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, avec la justice à l'endroit et l'imagination ? Quels sont les messages importants ? Cavalier d'épée. On retrouve une énergie d'épée ici, comme la justice, une réponse, un courrier ou quelque chose qui vient vers vous. Le cavalier, ça peut être un messager qui arrive avec un contrat, qui arrive avec une signature, avec un document administratif qui vous permet, en tout cas, d'avancer. Donc, si c'est ce que vous attendez, les guides semblent vous dire de rester confiants, de visualiser cette décision pour qu'elle puisse arriver. Le 2 de denier. Ici, on vous voit jongler, en tout cas, avec des affaires, soit d'argent, soit des affaires professionnelles. On vous voit occupé à plusieurs choses en même temps pour essayer de créer davantage de richesses, davantage d'épanouissement. Vous luttez, entre guillemets, pour équilibrer la vie pragmatique avec la vie du bien-être, j'ai l'impression, moi. Il y a sans doute beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à gérer pour essayer de se sentir bien, parce qu'il nous manquait peut-être quelque chose. Et ce manque arrive, j'ai l'impression, va être comblé prochainement. Le chariot. On vous voit avancer plus rapidement ici. Autant l'ermite inversée parle de quelqu'un qui n'avance pas, qui est bloqué ou qui avance hyper lentement, qui habite dans sa grotte, entre guillemets. Autant avec le chariot, on a quelqu'un qui est à l'extérieur et qui avance rapidement, même s'il est sur un escargot. On est bien d'accord, ici, ça roule. Et vous allez aller beaucoup plus vite. Vous retrouvez finalement votre motivation, vos ambitions, ou alors vous reprenez possession de vos ambitions. Parce que si vous étiez calé dans les starting blocks à ne pas pouvoir démarrer, bien évidemment, vous ne pouviez pas progresser. Ici, quelque chose vous permet de remplir une victoire par rapport aux ambitions, par rapport à ce que vous souhaitez, les buts que vous souhaitez atteindre. Avec l'oracle du soleil levant, qui est toujours disponible à la vente. Et je vous mets d'ailleurs un lien, si vous désirez l'acquérir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges avec la justice ? Le cimetière. On nous parle de la fin de quelque chose et d'une transformation bénéfique, puisqu'on a le tambour taïko qui, lui, représente la joie, le bonheur. Il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va vous faire plaisir, semble-t-il. Semble-t-il, vous en aviez même peut-être un peu besoin. J'ai l'impression. OK. Nous avons les évaporés. Effectivement, il y avait quelque chose qui était bloqué et qui vous donnait l'impression de tourner en rond. Alors, peut-être que c'est vous qui tourniez en rond dans des schémas répétitifs, des habitudes qui ne donnaient rien ou qui ne trouviez pas de solution parce que finalement, vous regardiez toujours au même endroit au lieu d'essayer de changer de regard, de perception. Les évaporés nous disent qu'il y avait peut-être une prédominance à vouloir fuir les problématiques ou à ne pas les regarder de façon adulte et avec beaucoup de discernement. Et probablement qu'ici, justement, il y a comme une sorte d'aide à nous sortir de ce schéma. Tout à court, on va avoir le sentiment qu'on nous tend la main. La lanterne, elle nous parle de connaissances, elle nous parle de documents, elle nous parle de quelque chose qui vient éclairer le mystère de la nuit. On le voit ici, sur cette illustration, les lanternes ici viennent nous montrer des documents, des livres qui sont au fond de l'eau ici, qui nous donnent les connaissances. Donc, comme une sorte d'arrivée d'informations vers nous, le cavalier d'épée ici nous parle aussi de ces informations qui vont nous permettre d'en savoir plus, de prendre des décisions qui nous permettent d'avancer ou de recevoir des informations sur une décision en cours qui est bénéfique pour nous. Ok, ça, ça me plaît. Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer d'après vos guides pour vous sentir épanoui pour être dans le bien-être actuellement ? Sur quoi vous pouvez vous appuyer ? Qu'est-ce qui est bénéfique à votre épanouissement actuellement, les amis vierges ? Le dinko biloba. Alors, ça nous parle en général de rencontres, ça nous parle de partenariat, ça nous parle de mariage, ça nous parle du fait que deux personnes se mettent ensemble. Donc, d'énergie qui s'allie, entre guillemets. Le dinko biloba ne parle pas forcément d'amour, mais il nous parle d'un partenariat qui peut, comme on le voit sur cette illustration, porter ses fruits, quelque part. Ici, on peut avoir une énergie de construire ensemble, s'enraciner ensemble et de créer de nouveaux, entre guillemets, nouveaux rendez-vous, de créer quelque chose de neuf. Le phénix en dos de deck. Donc, peut-être une énergie de partenariat qui se crée ici avec la justice. On trouve un travail, par exemple, on rencontre quelqu'un qui nous aide dans un projet ou un autre. On reçoit une réponse positive qui nous permet d'avancer, de satisfaire nos ambitions. Quelle énergie, au contraire, mériterait d'être rééquilibrée parce qu'elle nuit un peu à votre épanouissement actuellement ou à votre bien-être ? Qu'est-ce qui nuit à votre bien-être ou votre épanouissement actuellement, d'après vos guides ? Le chiffre 4. Il y a peut-être une prédisposition, entre guillemets, à dramatiser quelque chose. Un peu comme ici. On se sent abandonné, on se sent seul, on se sent sans rien, sans force, un peu anéanti ou quelque chose comme ça. Et on ressent cette même énergie avec le chiffre 4. J'ai pas de bol, j'y arriverai pas, c'est trop triste, caliméro, c'est trop compliqué, pourquoi c'est toujours moi qui en bave et pas les autres ? Ce genre d'énergie. J'exagère un peu le trait, vous comprendrez. Mais voilà, en étant dans cette énergie-là, vous n'êtes pas dans l'épanouissement parce que finalement, vous n'attirez pas non plus ce que vous souhaitez obtenir. Visualisez, imaginez ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous épanouit ? Quelle énergie vous aide à vous épanouir actuellement ? Quelle énergie vous aide à vous épanouir actuellement avec le ginkgo biloba ? Le 2 de bâton. Alors, on retrouve une idée de duo avec le 2. Mais pour moi ici, c'est des opinions, c'est des options, plusieurs options d'avoir plusieurs possibilités ou d'avoir des avis contradictoires quelque part. Ici, ce qui peut être valorisant, c'est de travailler en commun, mais avec des visions parfois peut-être un peu différentes. Donc, c'est un appel finalement à la tolérance. Écoutez la créativité de l'autre qui peut être au service de la vôtre. Qu'est-ce qui au contraire nuit à votre bien-être et votre épanouissement actuellement ? Le 7 d'épée, il y a de la malhonnêteté. Donc ici, je parlais de dramatiser quelque part. Le 7 d'épée ici, il est malhonnête. Alors, soit vous aviez tendance à vous mentir, chose que vous allez arrêter de faire puisque la justice à l'endroit nous parle d'être authentique, de ne pas se mentir. Ou soit vous avez peur qu'on soit malhonnête avec vous. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur d'avoir mal ici avec ce chiffre 4 et ce 7 d'épée. La trahison, toutes ces énergies qui font que vous n'avez peut-être pas confiance aux autres et que vous avez besoin de quelque chose qui s'ancre davantage et qui vous redonne peut-être confiance. Ici, ça nuit à votre... d'être dans la méfiance, d'être dans la... d'hyper-vigilance. En tout cas, nuit à votre bien-être. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir un peu. On est toujours, surtout quand on rencontre des nouvelles personnes, on est toujours un peu méfiant. C'est logique. Mais trop, c'est jamais très bon non plus. Et ici, c'est peut-être le trop. D'avoir toujours peur qu'il y ait anguisse ou roche, qu'on vous veuille du mal, entre guillemets. C'est presque ça. On vous dit, si vous allez dans cet extrême-là, forcément, vous risquez d'attirer les gens dans ce sens-là. Je parle de ça et ici, on a la messe noire, les pensées négatives qui viennent de tomber. Donc, effectivement, pour moi, il y a une façon de penser qui doit changer ici. Alors, on va regarder les conseils que l'univers souhaite vous transmettre, les amis vierges, par rapport à ce tirage. Ici, on parle de quelque chose qui se débloque. On a le Capricorne, Saturne, Poisson, Neptune. On voit la neige ici qui vous bloquait, qui est en train de fondre, de quelque chose qui est en train de sacter, un rêve qui peut devenir réalité. En tout cas, c'est votre destin qui est mis en place ici, avec l'énergie de la moi. Donc, on vous invite quand même à y croire, à croire que ce blocage n'est que passager et que bientôt, vous serez à nouveau sur votre route. Ça, c'est le premier conseil. Quel deuxième conseil peut-on donner aux vierges ascendants vierges, signes lunaires en vierge ? Vierge, Mercure, Capricorne, Saturne. Ici, ça nous parle de la peur, la peur du blocage, la peur de la rigidité, la peur de la dureté, la peur de l'autorité. Ça nous parle de carrière aussi et de travail. Le secteur 6 et le secteur 10, c'est le secteur de la vie professionnelle et du patron, du boss, par exemple. Donc ici, il y a quelque chose en lien avec l'énergie du travail que vous devez revoir, les amis. Soit vous avez trop peur de ne pas être à la hauteur, soit vous avez peur de l'exigence du patriarcat et donc de l'énergie de l'autorité et tout ça, ou vous n'êtes pas à l'aise avec votre propre autorité, ou vous vous sentez tout à coup, entre guillemets, employé, là où vous aimeriez avoir peut-être plus de liberté, par exemple. Mais on vous conseille d'en finir avec cette peur, parce qu'ici, on voit cette femme qui semble avoir vu des macchabées et quelque chose revenir, un blocage qui n'a pas tout à fait été guéri dans le passé. Et il est peut-être question ici, avec ce sentiment de malhonnêteté et tout ça, de refermer une porte avec quelque chose qui n'a plus cours pour l'instant. On va terminer avec des messages de l'oracle des portes, de l'intuition, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce, qui est clair, une décision en votre faveur qui va vous aider à amorcer une nouvelle page. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Pour moi, il y a une dimension un peu magique dans ce qui va se passer. Vous vous sentez particulièrement bloqué, il y a quelque chose qui pourrait tomber comme ça, un peu de façon magique. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. Arrêtez de penser à votre égo surdimensionné ou au contraire amoindri. Que vous ayez absolument grave confiance en vous ou absolument pas confiance en vous, la problématique reste la même. L'égo n'est pas bien positionné et finalement vous nuit plutôt que vous soutient quelque part. Donc on vous dit prenez de la distance, laissez peut-être quelque chose intervenir ici, peut-être laissez la magie un peu opérer, quelque part, en prenant du recul et en changeant de regard sur votre façon de vous positionner. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. N'hésitez pas à me dire, ah tiens ça, ça m'a plutôt parlé de ci, ça, ça m'a parlé de ça. Voilà et vos commentaires, vous le savez, sont tout à fait inspirants pour les autres vierges qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez un like, un coucou, un émoticône en commentaire, histoire de dire que l'IA, l'intelligence artificielle, ne gagnera pas la bataille contre l'homme, en tout cas pas en 2024. Je vous en remercie, tout comme je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me font chaud au cœur à chaque fois. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale relationnelle amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.